Elle était là dans la foule, elle était là tout à l'heure également pour le débat. Et puis Monique Barbarou, qui est venue également de Paris, qui est notre interlocutrice précieuse au centre national du cinéma pour toutes les affaires de cinémathèque et de patrimoine. Comme je parlais de Mme Comparini, je voulais également aussi dire que le film a été coproduit, a été produit par Christine Gosselin pour Alain Sade, et coproduit par la région Ronalp et par Ronalp pour le cinéma, et Grégory de Fass, est également dans les parages. Et puis il y a Maggie Aimé, qui est la reine du casting lyonnais, qui est là, et plein de gens qui ont travaillé pour le film. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Et puisque j'en suis également dans les trucs, je suis ici, il n'est pas obligé, puisque je suis dans les... Je vais vous dire qu'après la soirée, il y a un cocktail, on est à Lyon, Bruno, et puis les vides de José sont en vente, et puis il y a un truc qui n'est pas en vente du tout, mais qui est à regarder, qui est assez étonnant, il y a un collectionneur lyonnais fou de José Giovanni, fou de José Giovanni, qui expose ces objets, et qui sont des choses assez précieuses et assez belles à voir, parce que, venus parfois d'il y a quelques années, puis enfin je voudrais saluer la présence de trois de mes collègues directeurs de cinémathèque, d'abord des gens qui viennent de loin, qui viennent de Valencia en Espagne, les gens de la cinémathèque de Valence, dont l'un est l'auteur d'un livre d'un AVCDR Giovanni, Jean-Pierre Matéi, le directeur de la cinémathèque Corse, qui est un très bon directeur de cinémathèque, et qui est corse. Non, parce que José est corse aussi. Et puis Hervé Dubon, qui est venu de Suisse et de Lausanne, et une grande partie de ceux qui nous suivent toute l'année savent qu'une grande partie des copies que nous montrerons toute l'année, que les films qu'on a la possibilité ainsi de montrer, toutes ces copies viennent de la cinémathèque suisse, et nos amis de Lausanne sont toujours très proches de nous, et nous ont toujours permis de programmer plein de choses. Enfin, un petit mot de Bertrand Tavernier et d'Anna Chocat, qui ne seront pas là ce soir. Je leur dirai, si vous avez une question. Cher José, écrit Bertrand, il a fait une grève très dure et très violente de 7 jours, un arrêt complet de mon film, parce qu'il tourne des heures de bataille avec le gouvernement, le ministère, la culture, la direction de la SFP et différents syndicats, la triste obligation de débaucher 120 personnes pendant une semaine, de remanier 11 fois le plan de travail, la nécessité d'aller déposer un référent en justice, de soutenir nos arguments, d'attendre le jugement, bref, il a fallu tous ces événements pour que je ne puisse pas me rendre alliant pour partager cette projection avec toi. Je le regrette de tout mon cœur, mais je suis tellement content de reprendre mon film, parce qu'en fait, à la SFP, c'est un drèche, je l'ai lu ça, mon film que j'ai cru un moment menacé, que je ne peux pas être complètement triste. Tu sais, José, que nous avons connu des moments formidables, exactants, mais aussi très difficiles pour pouvoir monter ton film, mon père, celui que vous allez voir ce soir, et je pense que tu comprends les raisons de mon absence, et celle d'Alain Chocard, qui est le directeur de la photo de Tavernier, et qui a été également le directeur de la photo, qui a fait un travail magnifique, vous allez le voir, sur le film de José, et Chocard, qui, sous cette crise, a fait peur d'une extraordinaire amitié, mais une grande part de l'émotion qui sera ressentie par toute l'équipe, qui est aussi la tienne, toute mon équipe, lors de la reprise de travail, je te la dédie, et je veux que tu saches que, quand je dirai moteur, je penserai beaucoup à toi, avec toute mon amitié, vers 30 à vernis. On accueille toute l'équipe du film, José Giovanni est quelqu'un que, moi, j'ai découvert comme jeune spectateur, tout à l'heure, on a mis des grands gueules, qui font partie de ces films, de notre mémoire, de notre cinéma, qu'on voyait beaucoup à la télévision, et puis c'est un type aussi, Giovanni, qui a une histoire bizarre, dont on n'a jamais trop su exactement, ce qu'elle était, et un jour, il a décidé de la raconter, il en a fait un livre magnifique, qui s'appelait, il avait dans le cœur des jardins d'introuvables, et qui évoquait les rapports qu'il a eus avec son père, à travers ces rapports-là, ce qui lui était arrivé. Et, moi, il y avait deux choses qui m'avaient passionné chez José Giovanni, c'est premièrement, qu'à sa sortie de prison, il écrit, il nous le racontait tout à l'heure, il écrit le trou, la scoumoune, le deuxième souffle, c'est-à-dire qu'immédiatement, à la sortie de prison, naissance d'un écrivain, d'un écrivain magnifique, et c'est ce qu'on a voulu faire ce week-end, en rendant hommage à Giovanni, à travers les gens avec lesquels il a travaillé, Becker, De Rennes, Melville, Sautet, Enrico. Et puis la deuxième chose, et tout à l'heure, on a longuement parlé de la question des prisons, José est un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, ni ses idées loin dans son esprit, c'est quelqu'un qui s'exprime, et parfois avec, il le dit lui-même, il vient d'un autre siècle, et un jour on parlait, et il me disait, tiens, je viens récupérer les droits, je crois que c'est une classe touriste, on vient récupérer les droits de classe touriste, alors on va pouvoir un peu revendre le film à l'étranger, je dis, c'est bien, il dit, oui, oui, mais là il y a les Turcs qui veulent lancer le film, je dis, bien, non, non, moi je ne prends pas mes films à ces pays-là, et là, suspens, qu'est-ce qu'il a mis, non, 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 moi je ne prends pas ces films à ces gens-là, moi dans des pays comme ça, mes films ne seront jamais montrés, et je lui dis, ah bon, mais pourquoi ? Il me dit, parce que je ne vends pas mes films dans les pays où il y a plein de morts, et immédiatement, et comme souvent chez José, on se retrouve avec un homme qui sait de quoi il parle, puisqu'il a lui-même été condamné à mort, il fait partie de ces rares artistes, il y a des gens qui ont fait l'inverse, Emilio Fernandez, le cinéaste mexicain, lui, il a fait un homme qui a tué un critique, il a été acquitté à un moment, parce que je considère que le critique avait atteint à son honneur, je dis ça, parce qu'il y a Jean-Marc Guirant, je dis là, il y a un journaliste qui est du progrès, et là, non, c'était ça, c'était il y a bien longtemps, et José Giovanni, et José Giovanni, non, je reste, je ne sais pas, et José Giovanni, je trouve, moi, l'homme, le cinéaste, a été tout entier dans ce rapport-là, il a fait ce film qui s'appelle désormais « Mon père, il m'a sauvé la vie », il l'a tourné à Lyon, j'étais sur le tournage, il y avait comme une sorte de cohésion magnifique de toute l'équipe technique des comédiens, et tous ces comédiens sont là, Maria Pitarézi, Charlotte Caddy, Vincent Lecoeur, Bruno Crémer, et José Giovanni sont là aussi, j'ai dû me faufiler, je vais vous demander de, voilà, pour les accueillir, merci avec moi d'accueillir José Giovanni, par für dieuri geheillis, c'est ce qui est-à-direieux, c'est ce qui est-à-direいい pas, Applaudissements. Alors on les retrouve rares après le film. C'est vrai que finalement, un livre est écrit pour lire une personne à la fois et un film est fait pour être vu par beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il y a des films qui sont différents quand il n'y a personne dans la salle. Applaudissements. Écoutez, moi je n'ai pas à quoi vous dire, j'ai fait un film qui me dépasse un peu par rapport à ce que je raconte. Ce sont des émotions que je traîne depuis un demi-siècle avec moi. Je les ai livrées là et puis j'ai senti que l'accueil du film me dépassait un petit peu par rapport même aux accueils que j'ai eu avant. Et c'est Bruno qui m'a dit un jour, tu ne sais pas le film que tu as fait, tu ne sais pas le film que tu as fait parce que tu es trop impliqué dedans et tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. C'est pour ça que c'est toujours un peu étrange pour moi quand je vois le film, que je vois mon père, que je me vois parce que c'est lui qui joue mon rôle. Mais ça fait drôle quand même pour un cinéaste de voir les personnages de sa vie qui s'affrontent sur un écran devant une caméra. C'est très particulier, c'est plus que le tronc qui était aussi mon histoire, c'est aussi entièrement autobiographique le tronc, mais c'est plus que tout à cause de ça. Et puis aussi je vais arrêter de parler maintenant, vous dire qu'il y a des mystères dans la vie des hommes. Parce que quand on n'arrive pas à prononcer une phrase, une seule phrase en face d'un homme qu'on adore, qu'on adore et que cette phrase ne vient pas, c'est quand même mystérieux. Et c'est, je crois, le mystère que je vais vous dire. Merci. Je suis très heureux d'être là, très chanceux. Et bonsoir, à bon film. Merci d'être jolie parce que moi je suis lyonnaise. Et je suis très fière d'être ici ce soir. Surtout c'est la première fois que je viens, parce qu'il 627, je n'avais pas eu l'occasion de venir le présenter ici. Et c'est la première fois que je viens présenter un film ici, ce soir. Donc je suis très émue. Et la dernière fois que je suis venue ici, c'est avec mon père. Et je suis ici ce soir pour un film qui s'appelle « Mon père ». Donc moi je suis très touchée et très émue. Merci ce soir. Bonsoir d'abord. Moi je suis venue il y a à peu près deux ans. Et j'avais dit que je n'oublierai jamais l'accueil de cette salle. Moi je le dis vraiment. Moi je vous adore. C'est un public. A chaque fois que je viens ici, j'ai mal au ventre et tout. Mais c'est pour la bonne cause. Et il y a une joie, un bonheur vraiment d'avoir été aux côtés de Josée. Puis je vous parlerai après. On va pleurer. J'ai envie de vous le voyer. Non, non. Non, c'est... Voyez le film et puis on vous parlera après. Mais c'est un moment magnifique. En tout cas, je ne remercierai jamais assez Josée. Voilà. Merci. Je voulais juste dire que ce n'est pas mon père, mais c'est comme si c'était mon père. Est-ce que tout le monde a parlé et vous me dise quelque chose ? Il parlait devant Nico. Non, je ne vais pas le dire. L'habitude, je sais mon texte, mais là, je ne l'ai pas. Non, je voulais dire que... Il est probable que Josée n'a pas totalement conscience du film qu'il a fait. Parce que peut-être que ça me concerne au premier chef. Mais je peux dire qu'en tous les cas, il m'a écrit le plus beau rôle que j'ai fait au cinéma. Et je ne me suis jamais, peut-être, investi dans un personnage que de beau-père. Voilà. C'est vrai qu'on a de la chance de voir tout ça. C'est bien, donc on se revoit après le film et après la discussion. Il y a un verre qui vous est offert. C'est ça, Guillaume, hein, que je n'annonce pas les trucs. Donc on dit, oh, ça va, Gérard, tu n'étapes pas tout de suite le temps qu'on monte. Voilà, bonne projection et à tout cas. Je ne sais pas, tant que je dis plus, il y a l'écran. Oui, merci beaucoup pour votre accueil. Que vous dire de plus, je ne sais pas trop. Je suis toujours vivant, c'est tout. Il tente l'année. Et puis, les Corses ont chanté au début la résurrection de la Corse par la jeunesse qui allait bien avec le film puisque c'est quand même par la jeunesse qu'on a reconstruit notre famille en en gros. et à la fin, il chante le personnage qui demande pardon à Dieu pour ses fautes. C'est ce qu'il y a dans les deux chants en Corse. Voilà, je ne sais pas comment le dire. Je parlais plutôt aux acteurs qui ont recréé ce passé et qui vraiment me font passer maintenant. Quand je les regarde, je regarde le passé à travers eux plutôt qu'à travers moi. Je dois remercier ici un personnage qui n'est pas là puisqu'il est retenu sur son film qui est Bertrand Tavernier parce que c'est Bertrand Tavernier qui en ayant lu le livre m'a dit que je devais adapter la fin du livre parce que le livre se passe sur un siècle. C'est la vie de mon père et sous ses aventures américaines. Et finalement, Bertrand, lui, était touché par ce père qui était dans le bistrot d'en face pendant quatre ans, que je méprisais, qui se battait pour moi. Il m'a dit je crois qu'il y a un sujet entier dedans. Alors comme j'avais le roman derrière moi, le bouquin derrière moi, il m'a dit mais je vais t'aider. Alors j'écrivais, il avait un AN9 dessus et on est arrivé comme ça au bout du scénario. Ensuite, il en a parlé à La Sarte qui aimait l'idée, le projet. Et puis ensuite, à l'époque du financement, vous savez que dans le cinéma français, il faut deux chaînes, on n'avait qu'un an de plus, il manquait une chaîne. Alors la une ne voulait pas du film, la deux ne voulait pas du film et la trois qui discutaient je le prends, je ne le prends pas a fini par le refuser parce qu'elle n'arrivait pas à croire à cette histoire et il n'arrivait pas à croire qu'ils ne savaient pas comment j'étais. J'avais pu devenir écrivain. Moi, je ne le sais pas non plus, du vrai, je ne pouvais pas les aider là-dessus. Je ne pouvais pas leur expliquer. Ils m'ont demandé comment j'avais fait, comment ça se faisait. Je n'en sais rien, moi j'écris, c'est tout, je ne peux pas vous expliquer. Quand Bertrand a vu qu'il refusait le film pour une raison aussi imbécile, il a dit, bon, à ce moment-là, moi j'ai le film chez eux, mon prochain film, je l'enlève. Puisqu'il refuse le film de José pour cette raison idiote, moi je m'en vais. Et je m'en vais à cause de ça. Alors le type de La Troie, il ne pouvait pas appeler ses patrons en disant, je perds le tavernier, surtout il ne pouvait pas dire pourquoi. Et finalement, il a pris le film quand même, contraint et forcé. Donc voilà tout ce que je vois à Bertrand. Je le dis aujourd'hui parce que vraiment, ce qu'il a fait, c'est énorme pour moi. Je te viens le signaler. Il m'a raconté que quand vous avez amené un décideur à la télévision, il t'a dit, oh le scénario est pas mal, mais surtout vous devriez faire un livre. Alors que c'est vrai. On n'imagine pas à quel point il fallait chaque fois recommencer un peu tout à fait. Vous savez, quand on va à nous, malgré la carrière qu'on a faite, quand on va voir ces gens-là, il y a toujours des petites jeunes filles qui vous reçoivent avec des blocs-notes sur les genoux et qui vous disent comment il faut écrire, qu'est-ce que c'est les rapports entre les personnages, mais c'est ça qu'on a. C'est presque de l'humour, la longue. Ça devient humoristique, mais enfin, j'ai lu ça aussi à la droite. Enfin, finalement, le film s'est fait. Voilà. Bruno a accepté le film. Tout le monde a accepté ce casting. Ils ont joué au maximum pour moi. Pour eux, c'était dur parce que je comprends, le jour où Bruno m'a dit écoute, moi, je crois pas, va te demander à Jean-Yann parce que moi, vraiment, je crois pas que je vais réussir à jouer ça parce que tu es trop impliqué dedans. Tu vas me regarder jouer. Je joue ton père. Vraiment, c'est vrai que c'était difficile. Aussi pour Vincent Lecoeur, qui avait en face de lui un metteur en scène qui n'était pas un metteur en scène normal, qui regardait sa jeunesse. Alors, il aura fallu, en plus du talent, beaucoup de courage, je pense, pour se retrouver avec moi sur le tournage. Et moi, j'ai essayé aussi de les rassurer au maximum. Mais enfin, j'ai été tellement ému sur le tournage que... Alors, pour finir, on va leur passer la parole et à vous-même. Je vais vous dire que quand j'ai tourné les scènes, même parce que ça fait longtemps que je m'affrontais avec mon père, ça a duré 10 ans. Et puis l'âge de 10, 12 ans, moi, je me défend ma mère parce qu'il discutait tous les jours avec ma mère. Alors, je me dressais devant lui. Tout ça, on s'insultait. Mais quand j'ai fait une petite scène de confrontation quand même pour recréer ça, je l'ai regardé jouer, les acteurs, et je me disais mais comment est-ce que j'ai pu parler comme ça à cet homme ? Et puis après, dans l'appartement, je me disais mais comment est-ce que j'ai pu rester en face de lui après tout ce qu'il a fait ? Je n'ai même pas pu prononcer une phrase. J'avais pourtant roulé 50 kilomètres. Je suis sorti de Melun. J'avais eu tout le voyage en voiture pour préparer mes phrases. Je n'arrivais pas encore à comprendre comment j'avais fait pour ne pas réussir à parler. et vraiment, en regardant le film, le mystère de ce silence était en moi. Et voilà, je ne payais toujours pas la facture. Sauf que j'ai rencontré une femme dernièrement, une femme qui pratique une certaine philosophie, qui m'a dit écoutez cette facture, vous dites que vous ne pouvez pas payer, mais moi j'allais dire autre chose. Votre père, il a amené une vie de joueur international, donc les joueurs sont un peu décollectés, et pendant 11 ans il a été sublime. Donc ces 11 années, ces 11 années de sa vie les plus grandes, les plus nobles, les meilleures, et c'est vous qui lui avez apporté ça avec votre tragédie, et peut-être qu'avec ça vous êtes quittes. Et maintenant, quand je repense cette histoire, je repense un peu sous cet angle, et je vais un peu mieux, disons un peu moins mal. Applaudissements 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 C'est bon, Bruno, alors donc, il faut qu'il y ait une peur de jouer un truc ? Non, c'est toujours un peu... Ça marche ? Non. Un peu difficile, un peu... presque un peu impudique de jouer un personnage aussi important en face de son auteur. Ça pose des petits problèmes, mais enfin, je l'ai considéré, j'ai oublié l'autobiographie, et je me suis considéré comme en face de l'auteur, ce qui est toujours très agréable, parce que quand je travaillais avec Anouille, en face de soi, c'était aussi très enrichissant. Bon, c'est pour vous dire que moi, ce que tu viens de dire, José, ça correspond un peu à ce qui m'a un peu inspiré tout au long du film, c'était... J'avais l'impression que tu avais écrit ce film pour payer une dette vis-à-vis de ton père, mais je crois que ton père, dans ces moments-là, dans cette histoire, était en train de payer une dette envers toi. C'est comme ça que je me suis motivé. Tu lui donnais la chance de se sublimer et il l'a apporté. Il est devenu un héros. Voilà. Il a été à la hauteur de la fatalité que la vie lui a apportée. Et ça, c'est... C'est exceptionnel. J'avoue que on vous donnera la parole à Vincent dans ce premier grand rôle. Oui, c'est le premier rôle qui compte. J'ai eu la chance de faire deux autres longs-métrages et j'ai vu un professeur qui m'a dit que dans ce métier on avait une chance. Un jour, on l'a tous, tous les comédiens et peut-être que pour moi, c'est sur ce film et j'ai eu conscience de vivre quelque chose de différent que peu de jeunes acteurs n'ont la chance de vivre. Travailler en face d'un éteint en scène comme José à qui on peut donner entièrement toute sa confiance et qui vous la rend juste par un regard sur le travail et puis la chance d'interpréter un personnage qui est... d'intimité qui est une hauteur d'homme qui est rare dans la vie donc quand on... en tant qu'homme essayer de se lisser à ce niveau-là c'est une énorme chance. et vous aviez lu les romans quand vous avez travaillé sur le vrai Giovanni au temps de romans policiers au temps du trou par exemple... Bien sûr, oui, oui j'en ai profité pour lire tous les romans de José et tout ça. Charlotte, non, c'est juste un commentaire parce que vous avez vu le film vous aviez vu sur le film qui est commune non, c'est vrai c'est comme quelque temps je ne sais pas quoi dire non, si José m'a dit moi c'est la première fois que j'ai joué une prostituée voilà donc c'est un nouveau registre et José m'a dit que attendez, comédienne on va faire ses classes en passant par là vraiment quand il a mieux exprimé que ça je ne sais pas trop dire je lui ai dit que dans les prostituées il y avait tout il y avait la générosité il y avait à côté parce que vous avez des hommes maternels il y avait une tragédie souvent que toutes les grandes comédiennes qui sont dans l'histoire du cinéma et qui ont joué des cortisanes des prostituées et qu'une comédienne qui n'arriverait pas à jouer ça aurait un problème quand même c'est ça je lui avais dit aussi parce que c'était un peu toujours gênant de jouer en petite tenue comme ça mais je lui avais dit que moi je faisais ça pour montrer que mon père était tellement occupé par le fils que de toute façon on pouvait lui présenter ce qu'on voulait lui il parlait de son fils c'est comme ça il se réclatait aussi des femmes légères et il était comme souvent beaucoup d'hommes il fréquentait des femmes très maquillées très fardées et chez lui il empêchait sa femme et sa fille de se maquiller elle joue un personnage qui vit toujours ma petite avocate qui était de l'honneur qui a maintenant 80 ans et qui n'a pas voulu recevoir parce que la famille n'a pas voulu que je la voie parce qu'elle était fatiguée je pense qu'elle devait être éprouvée par une maladie et la famille a pensé que le choc émotionnel serait trop fort il m'a dit elle se souvient vous fait dire qu'elle se souvient bien de vous mais elle préfère ne pas vous voir voilà le personnage qu'elle a été à près de Maria puis maintenant je vais lui laisser la parole parce qu'elle a un micro à la main c'est à toi j'ai un peu de mal aussi j'ai pas trop moi je me suis dit en jouant ce personnage que si j'avais été cette avocate à cette époque là je suis certaine que je serais tombée amoureuse de Josée je suis certaine bon on va laisser on va vous à voix haute comme ça on vous entendra mais si je suis disant je ne posais pas de questions moi je ne sais pas je vais voir le film j'ai de nouveau des questions à poser alors Luz Békistan il va poser une question et Luz Békistan j'allais en parler est l'une de ses comédiennes qui tente à Lyon de faire leur métier et laisse-toi Luz on te voit parce qu'on va immédiatement te reconnaître je ne sais pas les signes vous la connaissez vous allez dans le film évidemment dans le disque pourquoi Michel Godin n'est pas là ? elle joue au théâtre la mère au théâtre d'accord une question technique elle a vu le film 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 les doigts parler à voix haute à voix basse parce que le mariage public le n'est un peu pas mal et tout comme je le disais mais il parle surtout après le débat c'est que la discussion a lieu après la discussion et là comment on va se voir puisque un verre nous attend évidemment tous les comédiens seront là et j'ai eu évidemment à votre disposition pour parler du film mais n'hésitez pas monsieur est-ce que vous mangez toujours alors des galettes à la farine de châtaigne ? oui oui c'est vrai j'ai tellement bon père à manger puis j'adore ça et dès qu'on a de la farine de châtaigne il y a des époques de la farine de châtaigne en Corse pour avoir de la bonne farine on se fait des beignets de farine de châtaigne à la maison oui le père il mangeait glacé il s'amenait quelquefois à l'eau il rentrait à la maison ces beignets qu'il avait fait d'avance étaient au frigidaire il pouvait manger une douzaine de beignets qui sont déjà lourds entièrement glacés et il n'avait jamais il mangeait très vite en plus il a tissé la nourriture et il n'avait jamais de problème à l'estomac voilà c'est vrai qu'on en mange toujours monsieur vous avez été effectivement quand vous avez à mort il me semble il me semble non mais mais je suis tout ce qui est dans le film bref mais c'est dans le film c'est ma vie la vie quand même c'est moi non mais cela dit José il y a quand même moi je comprends votre question parce que c'est ce que je disais au début José pendant longtemps la vie a été entourée de mystères c'est-à-dire qu'on le savait ça se disait ça se savait pas vraiment en détail si tu avais ou pas été connu à mort pour quelle raison etc tu avais été connu pourquoi tu t'es sorti en effet comment tu es devenu écrivain tu sors et tu écris trois sublits une série noire vous pouvez tous encore lire c'est des livres qui sont intacts le deuxième souffle le roman est un le film qu'on verra demain le trou et c'est des romans magnifiques mais en effet quand tu as écrit il avait un coeur dans un trou c'était au fond la première fois que tu t'exprimais oui oui je m'étais exprimé avec le trou puisque c'était une invasion mais sur moi sur la famille c'est avec les années qui passaient je me suis mis à parler de mon père de plus en plus et puis même j'en parlais en pleurant j'ai des équipes avec moi qui vont dans des refuges de montagne on fait du vélo on descend dans des gîtes d'étapes et puis je me suis mis à parler de ça voilà et j'en parlais de plus en plus et ma femme m'a dit mais écoute peut-être tu pourrais laisser ça aussi tu pourrais essayer d'écrire ça alors j'ai hésité longtemps parce que je ne savais pas si j'étais si j'avais un style un talent au niveau de ce qu'était ce père parce que j'écrivais pas sur moi j'écrivais sur mon père donc finalement à un moment donné j'ai dégagé un peu ma vie professionnelle pour avoir du temps et j'ai écrit le livre la vie entière de mon père dans laquelle je me trouve évidemment mais on voit dans le livre je ne suis qu'à la fin du livre parce que c'est surtout mon père jeune en Corse en Amérique quand il a débarqué à 17 ans en Amérique il avait un bar à Arlem à 20 ans 25 ans donc j'écris ça et puis je ne l'écrivais pas pour faire un film voilà c'est vrai que je m'étais un peu éloigné vous savez à un moment donné on ne peut pas payer la prison toute sa vie alors j'avais écrit des livres quand même dans lesquels il y avait des prisons et puis je m'étais échappé pour faire des bouquins d'aventure le ruffiant le rapace ces trucs là des bouquins d'aventure et puis finalement ce passé cette émotion m'a fini par me rattraper à la fin de ma vie je pense que c'est normal et j'ai écrit cette histoire et j'ai été obligé pour me souvenir bien me souvenir de mon passage au chêne j'ai relu heureusement j'ai un journal à la maison de mon passage au chêne donc je me suis replongé avec une certaine douleur et vraiment en me demandant vraiment si c'était moi mais j'ai un journal à la maison le journal de mon passage au chêne et en relisant le journal j'ai donc pu recréer facilement le passage le journal a été publié par mon avocat dans une revue qui s'appelle Le Soleil Noir parce que Stéphane Lecquet il pensait que ce journal était exceptionnel moi non je continue quand je le relis je pense que c'est pas terrible c'est simplement des récriminations contre l'administration c'est une révolte perpétuelle donc je me disais merde il n'arrive pas à s'élever le personnage il continue à discuter surtout mais Lecquet lui trouvait que c'était très fort parce que c'était un symbole de survie de force de vie et il l'a fait publier et c'est grâce à ce journal que Lecquet m'a conseillé d'écrire et c'est grâce à ce journal que je me suis lancé dans l'écriture finalement donc vous voyez ce journal pour moi n'est pas un rêve c'est une réalité le petit cahier que vous avez vu là dans le film il est chez moi voilà ça a duré 10 mois à l'époque c'était 10 mois les chaînes environ c'était à peu près le délai normal 10-12 mois maximum c'est vrai qu'on était enchaînés donc c'est un peu plus difficile quoi un peu plus dur mais enfin c'est comme ça c'est la vie et ça m'a aidé parce que comme j'avais été trop condamné et que j'avais subi cette épreuve ça a déclenché des grâces très rapides c'est pour ça que j'ai pu m'en tirer avec 11 ans en tout et pour tout de prison mais en même temps tu me disais une fois tu m'as dit j'étais un sauvage c'est à dire que ah oui non j'ai malade de violence j'ai été malade de violence et c'est vrai que la prison parce que dehors cette violence je l'avais quand même je vois bien toutes les fois qu'il y a eu quelque chose dans ma jeunesse à l'école et tout je supportais pas les contacts physiques ça me changeait la personnalité et je devenais sauvage dangereux même et évidemment la prison est fortement forte et continuant à faire le chat en prison donc à déclencher des violences comme vous avez vu dans le film ce surcroît de violence m'a guéri de la violence c'est ce que la prison m'a amené alors avec un surcroît de violence je me suis dit quand même j'ai une réflexion je peux pas devenir une bête il faut que j'arrête de me lancer de me taper de sortir de mes gonds comme ça il faut que j'arrête et donc que je me suis protégé contre moi-même et depuis ma sortie de prison j'ai évité tout ce qui pouvait à la rigueur me remettre dans cette situation si dans un bar il y avait quelque chose qui se passait mal ou quelqu'un qui vivait de s'approcher de moi je sortais du bar je m'en allais pour pas retrouver cette situation donc c'était comme une sorte de maladie que j'avais dans l'enfance parce que dans l'enfance je me roulais par terre je cassais je vois j'avais une petite soeur qui vit toujours du reste qu'à 3 ans moins que moi et donc on a appris par exemple qu'elle joue le rôle de la femme de Ventura au début de classe donc je lui cassais tous ses joints je pulvérisais tout ce que j'avais à portée de la main à l'école les révoltes c'était tous les objets que j'avais sous la main les pluniers les machins les engrais ça volait sur le plan donc j'ai été voilà et la prison m'a quand même guéri et après tu as quitté Paris à ta libération parce que tu ne voulais pas oui après j'ai quitté Paris parce que quand même les familles s'échangent dans les parois s'échangent les adresses et tout tout le monde avait mon adresse de Paris l'adresse de l'appartement de mes parents et effectivement vous êtes toujours concircutés par des gens qui viennent vous revoir tout ça et j'ai compris qu'il fallait que je quitte Paris parce que évidemment vous avez connu des gens aux chaînes et tout vous avez des services qu'on vous le montre que vous ne pouvez pas refuser j'ai quitté Paris j'ai fait un premier saut de puce à Fontainebleau dans une village à Véloéla et puis après à un moment donné vous savez en France c'est un pays très difficile la France quand vous avez des événements de mai 68 moi j'avais payé ma dette mais dans l'événement de mai 68 tous les gens fichés aux grands banditis ils étaient mis dans un camp vous venez vous chercher chez vous on ne s'occupe pas de savoir si vous aviez fait 10 ans 15 ans de payer votre dette vous vous retrouvez dans un camp alors j'avais un copain Atia qui était au SDEC à l'époque et qui m'a dit écoute fais des valises si tu peux t'en aller parce qu'ils ont déjà ramassé une dizaine de copains et ils vont bien sur nous ramasser parce qu'ils ont peur qu'on profite des événements politiques pour refaire quelque chose alors j'ai cette fois j'avais un chalet en Suisse pour les vacances près de Chamonix j'ai été m'installer en Suisse j'écrivais un bouquin en plus le Ruffian je me suis installé en Suisse puis en Suisse j'ai trouvé une paix alors j'ai allé pendant les vacances c'était au mois de mai je me suis dit après tout si je restais là ça serait aussi bien comme ça j'ai passé une frontière plus personne ne passe une frontière je peux avoir une paix une paix formidable et j'ai mis mes enfants à l'école là j'ai demandé un permis de résidence et ce sont mes 68 qui m'ont amené en Suisse et je n'ai pas bougé de là et depuis là je suis tranquille je suis un petit peu comme un loup un vieux loup au repos quand il nous appelle il faut le rappeler c'est sûr dans des refuges il n'est jamais chez lui il est tout le temps en refuge donc je suis en montagne tu peux me rappeler à tel moment à telle heure j'ai gardé la haute montagne parce que dans la vie de luxe qu'on mène dans le cinéma il faut mieux avoir de temps en temps faim et froid alors en montagne vous êtes quand même concircuté par le froid puis aussi la faim dans certaines épreuves donc je sais qu'un homme sait bien s'il continue à avoir froid et faim plutôt que de s'enfoncer dans des 4 et 5 étoiles où il se désabuse et je sais que c'est pas bon pour l'homme je vous donne la parole et vous voyez qu'il dit il dit ils avaient peur qu'on fasse quelque chose quand il parlait à l'hôtel des types ils avaient fait des trucs ils ont glissé ils ont trébuché genre ils ont pris 20 ans donc il y a tout un langage monsieur monsieur là-bas et après monsieur là-bas est-ce que vous croyez en Dieu parce que dans ce film j'ai pensé le film de l'aventé Breaking the Way il y a beaucoup de choses dans l'acteur dans le rôle que Bruno Traillère joue qui m'a fait penser à cette actrice que je joue dans ce film c'est pour ça que j'ai fait ce rapport dans des périodes comme ça Dieu ça intervient plusieurs fois c'est-à-dire vous êtes là devant votre condamnement enchaîné vous regardez la fenêtre les étoiles à travers vos barreaux et à force de les regarder vous vous demandez s'il n'allait pas aller quelque part là-bas là-dedans et vous avez l'impression que le ciel bouge que oui vous finissez par croire et puis à un certain moment vous ne croyez plus du tout puis vous vous mettez à recroire c'est très particulier très particulier moi il y a des moments à un moment où je me dis autant j'ai été confronté dans des trucs très difficiles en montagne mais à un moment donné on se dit qu'il n'y a rien du tout et à un autre moment on se dit après tout pourquoi il n'y a rien du tout l'homme mystérieux il peut il peut faire beaucoup de bien il peut brûler des gens au lance-flammes dans une guerre le même homme il peut faire des trucs atroces des trucs magnifiques donc il y a ce mystère permanent des origines et dans ce mystère permanent des origines il y a peut-être une notion de Dieu d'un Dieu quelconque que ce soit nôtre que ce soit Bouddha ou que ce soit à l'âge mais on a besoin quelquefois de croire qu'il y a quelque chose au flou et puis quelquefois on ne croit pas moi je ne passe pas à différents états mais enfin dans les chaînes il y avait un prêtre qui venait nous voir qui était formidable un Rupiman en plus un type qui venait qui était tellement tellement fort tellement paisible c'était bien de le voir ce prêtre et quand je suis sorti ma première visite était pour lui il avait une cure à côté de la prison j'ai été tout de suite le voir monsieur il y a un voix qui s'est élevé monsieur après madame monsieur oui dans tout ce que vous auriez souhaité vous dire à votre père avez-vous fait quelque chose ou vous préparez-vous à en faire quelque chose tout ce que j'ai pas dit oui tout ce que j'ai pas dit je crois que c'est dans le film ce que j'ai pas dit ah non faire quelque chose avec ce que j'ai pas dit non c'est ce que je ne crois pas dans le film tout ce que j'ai tout ce que j'ai dit de ma voix intérieure le commentaire donc tout ce que vous avez pensé pouvoir lui dire et que vous n'avez pas pu lui dire à ce moment là vous en avez fait quelque chose ou vous pensez en faire quelque chose de particulier je ne comprends pas bien la question je ne peux plus je ne peux plus en faire quelque chose hein oui j'en ai fait quelque chose sur le moment parce que je pense que finalement l'amour que j'avais pour lui m'a bonifié aussi mais moi dans ce je ne peux plus rien faire merci je crois je ne peux plus rien faire j'ai été si j'ai une grande émotion que j'ai reçue dans le film par rapport aux acteurs je voudrais parler des techniciens aussi vous savez moi j'avais maintenant j'ai un certain âge et j'ai connu beaucoup de techniciens dans le film le chef opérateur qui est grandiose Alain Chocard Alain Lubien au cadre je n'avais jamais travaillé avec lui mais son équipe il y avait dans son équipe des gens qui ont travaillé avec moi il y a longtemps donc il m'avait connu plus jeune avec son groupe beaucoup plus de force et là il savait que j'avais du mal émotionnellement et j'ai senti qu'il me protégeait d'habitude je n'ai pas l'habitude d'être protégé moi d'habitude c'est moi qui protège les gens mais là pour la première fois dans ce film j'étais affaibli par l'émotion et j'ai senti une protection de cet technicien et ça m'a particulièrement ému et un jour en plus j'avais eu un truc de tension ils ont dit un qui a dit à ma femme on va faire la torture romaine autour de José et ça vous savez c'est dans les métiers qu'on fait c'est magnifique c'est magnifique alors c'était un apport pour moi d'amour et j'ai senti que dans tous les bouts dans tous les bouts ce film parlait d'amour voilà tout le monde parlait d'amour sur ce film alors j'ai eu confiance encore plus dans le film enfin je me suis dit j'ai raison de faire le film parce que quelquefois un film comme ça on se pose des questions on se dit mais franchement est-ce que tu as raison de faire ça ou pas est-ce que tu as raison peut-être que tu n'as pas eu raison de faire ça mais l'amour permanent qu'il y a dans ce film qu'il y a eu dans le tournage m'a aidé à croire que j'avais raison et je le vois à ces techniciens Alain Chocard qui est bloqué aussi puisqu'il travaille sur le film de Bertrand et qui est en ce moment qui est au 7ème siècle parce que Bertrand aussi d'ailleurs parce que Soderbergh qui sort vous savez un film c'est le trafic ça sort du 8 mars qui est sélectionné à Berlin qui est un truc sur la drogue aux Etats-Unis a dit qu'il s'était inspiré de l'image et de la manière dont les acteurs ça bougeait dans le 2627 et alors je ne suis pas content il y avait quelqu'un qui ne le met pas monsieur non si vous voulez bon ma mère j'arrive il y a un dédicace que je lui avais fait du trou c'était la femme de ma vie ma mère quand j'étais jeune homme même elle m'a sorti et franchement j'ai mis je n'ai pas eu besoin de faire une analyse parce que quand mon père est mort on a vécu avec elle tout ça et je me suis aperçu ça s'est décanté en moi et je me suis aperçu qu'elle avait un amour mais pas une bonne mentalité c'est pas pareil parce que par rapport à son frère elle était très néfaste pour nous et j'ai cru qu'elle avait compris sauf que comme Santos il y a toujours quand j'ai réussi un jour Santos a envoyé de Barcelone une femme parce qu'il avait repéré que j'étais passé à la télé et que c'était moi qui écrivais des livres alors ma mère reçoit cette femme qui vient lui dire Santos est tellement fière de son neveu tout ça mais Santos évidemment on aurait dû le tirer le bas dans la tête pour être mon frère c'est tout ce qu'on pensait faire alors elle vient me voir ma mère et ça a été le premier choc pour moi et elle m'a dit tu te rends compte tu devrais aller à Barcelone quelle revanche pour toi franchement je me suis dit mais alors elle n'a rien compris du tout elle fait que elle fait que ce que je lui ai fait dire dans la machine l'auteur c'est mon fils c'est mon fils l'auteur d'accord mais je veux dire à ce niveau là ensuite elle avait une nièce qui est une fille qui avait une émission de musique classique elle s'appelait Lucien Bernadac elle avait une émission qui s'appelait de musique pour vous et cette nièce un jour je vois arriver un palais de justice j'étais en train de signer les papiers j'étais gracié des chaînes mais j'étais condamné notre enfoncée de perpétuité j'avais 24 ans je vois arriver un avocat qui vient qui me dit je suis envoyé par votre cousine Germaine elle ne vous fait pas ses compliments patati patala patala bon je lui ai dit vous lui direz une chose je l'emmerde mais cette nièce après quand j'ai commencé à réussir elle venait à la maison mon père ne lui parlait pas mon père avait une mentalité de faire il ne lui parlait pas mais elle venait voir sa tante un jour ma mère tu sais que c'est une très bonne musicienne ta cousine Germaine oui alors et bien je crois tu sais qu'elle ferait bien une musique de film j'ai une musique de film elle ne risque pas de faire une musique de film mais ça c'était ma mère donc c'est 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 là avec ça qu'elle n'était pas à la hauteur de mon père mon père était quelqu'un de c'est quelqu'un d'autre et c'est là-dessus j'ai commencé à comprendre les différences ma soeur qui n'avait pas coupé le cordon elle était obligée de faire une analyse à la mort des parents pour se récupérer et c'est dans l'analyse qu'on lui a dit que c'était son père qui était magnifique mais il a fait une impressionnale je n'ai pas eu de l'analyse je m'en suis rendu compte qu'elle avait créé qu'elle était très très misérable envers ma femme tout ça alors finalement c'était une femme qui vous adorait parce qu'elle était prête à me porter le poison que je lui avais demandé et à s'empoisonner aussi donc elle l'aurait fait c'était une dramatique qui parle pour se suicider comme ça mais c'est un amour qui peut être néfaste et en même temps c'est quelqu'un qui tenait la maison qui a empêché la misère de rentrer dans la maison quand on était très riche on est devenu très pauvre il fallait voler sur les marchés tout ça elle tenait la maison pour que jamais la misère n'ait rentré dans la maison donc c'est vrai qu'on pensait que c'était un choc de choc mais c'était quand même et puis elle faisait vis-à-vis de mon père elle a toujours été néfaste elle a toujours diminué alors quand je lui demandais je lui disais maman mais écoute est-ce que tu crois que je ne vais pas lire mes livres parce qu'il ne m'en parle jamais je ne voulais pas demander ça à mon père elle me répondait mais ton père il ne joue aucun ton fils il ne joue aucun c'est tout et il ne s'intéresse pas il ne va pas au théâtre il ne veut pas de livres il ne veut pas au théâtre rien du tout il n'a plus de livres il ne joue aucun c'était pas vrai parce que les livres ils les lisent parce qu'ils les intéressent les gens les ouvriris les amis il n'a plus les gens les et Give me les